Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Je suis heureuse de vous accueillir et sans plus tarder nous allons louer le nom de Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Satish Mathura. Bienvenue dans votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci, Marva, pour ce moment de louange. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir être toujours avec vous, encore avec vous, autour de la parole du Seigneur. On va faire confiance au Seigneur, au Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous parler, nous éclairer et nous aider à grandir et nous préparer, nous équiper pour le servir. Et je remets qu'on puisse tourner dans la Bible, voir un passage ensemble. Et c'est dans l'Épitre de Paul au Galate, à partir du chapitre 4, à partir du verset 1er. On va dire 2-3 versets ensemble. Donc, sans plus tarder, allons nous tourner vers la parole du Seigneur. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là pour pouvoir parler encore, continuer sur notre thème, la croissance du chrétien. On a vu comment c'est important et c'est nécessaire pour que le chrétien grandisse. Car on est appelé à être des disciples et non seulement de croyants, et de ne pas rester sur les choses élémentaires de la vie chrétienne. Mais comment c'est nécessaire et important pour que nous puissions grandir, afin de prendre la responsabilité que Dieu veut nous donner et de le servir, de comprendre les choses spirituelles, les voies du Seigneur, le plan de Dieu. Comme vous le savez, la vie chrétienne comporte beaucoup de choses, des expériences, des étapes riches et vraiment qu'on a besoin de saisir. C'est pourquoi l'apôtre nous dit comment, aussi longtemps que l'héritier, nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ dans l'esprit, et que, ben, en tant qu'un enfant, on a un héritage, un héritage spirituel. Mais aussi longtemps, la Bible nous dit qu'on demeure un enfant, là, on ne parle pas des enfants de Dieu par rapport à la nouvelle naissance, on parle d'un enfant par rapport à la maturité spirituelle. Quand la Bible nous parle qu'il y a des bébés, il y a des enfants, des adultes spirituels, des pères spirituels, donc là, il nous dit qu'aussi longtemps qu'un chrétien demeure un enfant, il ne peut pas vraiment prendre la responsabilité comme un adulte. Dieu ne peut pas lui confier des responsabilités de son Église, de son peuple et les choses du Seigneur. Bien qu'il est sincère, qu'il aime le Seigneur et qu'il veut vraiment plaire à Dieu, mais s'il ne grandit pas, ben, il n'est pas différent d'un esclave. C'est comme un esclave qui travaille avec un maître, mais il fait tout, il est là, il profite de tout, mais il ne possède rien. Et lui-même, il appartient à un maître, mais si un chrétien ne grandit pas, il va rester dans un niveau où il ne pourra pas prendre la responsabilité du peuple de Dieu, servir le Seigneur comme Dieu le veut. Mais un enfant a besoin de grandir. Si on reste un enfant, on n'est pas différent d'un esclave. Bien qu'il soit le maître de tout, mais il est soumis à des titres, à des gens pour s'occuper de lui, pour prendre soin de lui. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit comment c'est très important que nous puissions grandir dans la foi, dans la connaissance de Jésus-Christ, dans les choses spirituelles. C'est pourquoi Dieu nous appelle à vraiment offrir nos vies et à vraiment nous donner à lui, nous soumettre à sa volonté, être à l'écoute de l'Esprit-Saint et être soumis à l'enseignement des apôtres, être soumis à ce que le Seigneur veut nous emmener dans notre vie et recevoir ce que Dieu a pour nous. Il dit, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Et là, l'apôtre fait comprendre comment, si le chrétien ne grandit pas, il va rester lié, attaché aux choses même du monde. Nous savons comment les Galates, ils avaient rétrogradé. Les Galates étaient un peuple non-juif, issu du paganisme. Ils avaient fait des expériences extraordinaires, ils ont goûté des choses glorieuses, ils ont vu le miracle du Seigneur, ils ont expérimenté la nouvelle naissance et plein de choses avec le Seigneur. Mais à un moment donné, ils étaient influencés par les docteurs, les enseignants du judaïsme et ils voulaient retourner à la loi. Non, je ne dirais pas retourner, mais se tourner vers la loi, parce qu'ils n'étaient pas sous la loi en tant que peuple païen. En tant que peuple païen. Mais là, nous voyons comment, à un moment, ils veulent retourner aux principes élémentaires. Si on ne grandit pas, vraiment dans l'esprit, dans les choses de Dieu, on va retourner vers les choses de ce monde, vers les choses que nous avons apprises, vers les principes, vers les techniques de ce monde. Et c'est pourquoi, là, on va rétrograder. Nous savons comment Paul a reproché le peuple Galate, comment ils ont rejeté indirectement le message de la croix pour retourner à la loi, la loi de Moïse, et qui n'a rien emmené dans leur vie, et comment ils n'étaient pas juifs. Mais cependant, on avait fait comprendre qu'ils doivent maintenant se tourner vers la loi. Mais c'est pourquoi Paul les ramène, pour faire comprendre que, quand vous êtes sous la loi, vous êtes un enfant. Le peuple juif, sous la loi, ne comprenait pas les choses de l'esprit, ne comprenait pas les voies de Dieu. Ils restaient à un niveau vraiment élémentaire. Et en tant que païen aussi, également, on est lié avec les choses de ce monde, les principes, la superstition, et toutes sortes de choses. Et c'est pourquoi c'est très important de laisser le Seigneur nous emmener un peu plus loin, de ne pas se contenter d'être un croyant, un chrétien. Parce que si on ne grandit pas, on devient religieux. Dans la chrétienté, on ne fait pas du chair place, on recule. Si on n'avance pas, on recule. Et le peuple galacte, d'ailleurs, de la Galatie, avait rétrogradé. Et c'est pourquoi Paul le parle comment, vous pouvez être le maître de tout. Vous pouvez confesser tellement de choses, des promesses, la parole de Dieu. Vous pouvez vraiment exprimer votre foi de plusieurs manières. Mais si on n'a pas une œuvre de l'esprit en profondeur, un travail de Dieu, une forte marchande du Seigneur, et qu'on n'est pas prêt à grandir, il faut comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour recevoir toutes ces choses que Dieu a pour nous, toutes ces bénédictions, mais on les dit souvent, mais le chrétien est appelé à grandir. Un enfant, il ne peut pas prendre la responsabilité, comme dans la maison. Non, si on devient un fils, on n'est plus un enfant. Là, on peut prendre des responsabilités. Un père va confier à son fils des responsabilités partagées, déléguer les responsabilités, lui faire confiance. Mais un enfant, il ne pourra pas gérer, il ne pourra pas prendre en main. On sait qu'on ne pourra pas mettre entre les mains des enfants une grosse somme d'argent. Il ne pourra jamais gérer ça. Mais au fur et à mesure qu'il grandisse et qu'il progresse, qu'il devienne mature, il va pouvoir prendre des responsabilités importantes et devenir une aide, un soutien pour le père. Et de même pour nous, les chrétiens, pour qu'on puisse être un soutien dans le royaume de Dieu, dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu, il faut grandir. Si on ne grandit pas, on est premièrement vulnérable, et quelque part, on est vraiment faible, parce qu'on a une compréhension des choses dans notre tête, mais dans notre cœur, on ne saisit pas. Quand les tests vont venir, les épreuves vont venir, on va craquer, on va broncher, parce qu'on va prendre les choses dans les émotions, prendre les choses dans notre propre intelligence, notre propre compréhension, religieusement. Vous savez, on peut rester religieux. On peut être le maître de tout. On peut croire beaucoup de choses que Dieu dit sur nous, à notre sujet, mais on peut rester dans l'esprit des enfants et même des bébés. C'est pourquoi dans les Épitres, nous voyons comment l'apôtre Paul, l'auteur de l'Épitre aux Hébreux, dit comment il ne faut pas rester au lait. Il faut aller vers la nature solide. Et pour cela, il faut permettre au Seigneur de poser cette plateforme de notre vie, ce fondement de notre vie, et pour avoir une vision pour devenir disciple et pour grandir, et d'accepter, d'entendre et de recevoir tout ce que Dieu a pour nous, et de ne pas seulement se contender d'une chrétienté, pardon, de choses élémentaires. C'est pourquoi il est très important qu'on soit vraiment fondé, enraciné dans le Seigneur, prêt à accueillir tout ce que Dieu a pour nous, tout ce que le Seigneur a réservé pour son peuple. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non seulement c'est un passage, c'est un verset, une partie, mais toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est nécessaire pour nous former, nous façonner, et nous préparer pour servir le Seigneur. Et c'est pour cela aussi qu'il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes l'angile, que le Seigneur, c'est le potier. Nous sommes l'angile entre les mains du potier, et c'est le potier qui nous forme, qui nous façonne. Et nous sommes entre ses mains, il veut nous façonner et nous former, nous travailler pour faire de nous un vase d'honneur utile, propre dans sa maison. Et c'est pourquoi la croissance, ça paye. Quand on grandit, c'est la victoire. C'est un équipement du Seigneur pour que nous puissions surmonter les tentations, discerner les œuvres du diable, rejeter le péché, résister à l'ennemi, et grandir, et prendre ce chemin. Et c'est ce chemin, nous sommes à l'école de l'esprit. On va chuter, on va passer à côté, on va être attiré, on va être tenté, mais on va apprendre à s'humilier, et à s'ouvrir, et à recevoir, et à accepter l'intervention du Seigneur dans notre vie, et à vraiment nous repentir, et à ouvrir notre cœur, accepter d'être corrigés. Les enfants doivent être corrigés, les enfants légitimes doivent être corrigés par le Père. C'est pourquoi, qu'on soit prêts, notre cœur, entendre ce que Dieu a pour nous, d'entendre la voix de Dieu, et ce qu'on appelle la nourriture solide, la nourriture pour les hommes mûrs, afin que nous puissions grandir dans le Seigneur comme il le faut. Mais voilà, pour moi, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous, je suis heureux de pouvoir passer ce moment ensemble, ben, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, que je vous bénisse, et à très bientôt. Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI, et pour ne rater aucun autre épisode, cliquez sur la petite cloche. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada